... Deuxième partie de cette session plein air tech. On a beaucoup eu de retours d'expérience jusqu'à présent, qui étaient plutôt orientés culturels, plutôt orientés gestion du changement. Et maintenant, on va rentrer dans une petite séance plus orientée sur les outils et un petit aperçu des tracks qu'on va avoir demain. On va parler en tout premier lieu d'automatisation, puis on va revenir sur les métriques, puis enfin la qualité et les langages là-dessus. J'ai le plaisir d'accueillir le prochain speaker qui est un de mes collègues chez Rodeur. C'est Alexandre Brianceau qui va venir nous parler de la continuité, l'arme secrète de la gestion du SI. Alexandre Brianceau. ... ... ... Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de participer à cette plénière. Dans ce talk, je vais aborder une petite question qui peut peut-être vous intéresser, qui est quel est le point commun entre un fabricant de pain de mie et vos équipes d'infrastructures ? La réponse, ça va être leur préoccupation. On va voir ça tout de suite. Pourquoi ? Juste avant le précédent collègue nous a parlé pour Airbus donc d'une production industrielle. Production industrielle, pour le pain de mie, ça paraît évident. Pour autant, avant d'arriver dans une production industrielle, on était dans un artisanat, quelque chose de manuel. Qu'est-ce qui a permis l'industrialisation ? C'est l'automatisation. L'automatisation a permis de pouvoir améliorer la faisabilité de la production, c'est-à-dire augmenter la productivité, avoir plus de produits dans un minimum de temps, donc en réduisant également les coûts. Et on a fiabilisé les méthodes de production grâce à cette industrialisation, donc cette automatisation. Seulement, l'industrie ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué à évoluer et notamment, elle a pu atteindre une phase de production en continu. Comme l'a indiqué encore une fois tout à l'heure Airbus, notre intervenant précédent sur Airbus, au fur et à mesure de la chaîne de production, un retard suffit à impacter l'ensemble de la chaîne. Grâce à une production en continu, on va minimiser cet impact et donc maximiser le rendement qu'on a déjà eu, déjà obtenu, à travers l'automatisation. Prenons un exemple d'une industrie assez classique, une industrie de fabrication de vitres, donc de verres. Comment est-ce qu'on fabrique une vitre ? Tout simplement en mélangeant les ingrédients, en les chauffant, en l'aplanissant, et puis en faisant la découpe de verre. Lorsque l'industrie s'est intéressée à cela, déjà elle a cherché à vouloir fiabiliser la production. Pour cela, elle a utilisé des chaînes d'automatisation, donc de la mécanisation, lors de la phase industrielle, ce qui lui a également permis, en plus de cette fiabilité, d'avoir une meilleure scalabilité, c'est-à-dire de fabriquer beaucoup plus de vitres qu'auparavant. Comme je le disais, l'industrie ne s'est pas arrêtée là, elle est allée un cran encore plus loin, en allant vers la continuité. Qu'est-ce qui a permis la continuité ? Déjà, d'éviter tous les risques qu'il y avait entre les passages de poste, bien qu'automatisés. A chaque fois, on peut prendre un risque dans la manipulation de notre composé, ou alors on va perdre du temps, puisqu'on va parfois devoir attendre un refroidissement du composé pour pouvoir, par exemple, faire plusieurs couches dans le cadre de vitres feuilletées. Lorsqu'on a une production en continu, on mélange tous les ingrédients en même temps, ça va chauffer, refroidir, s'aplatir, se découper, tout ça dans une seule et même chaîne. On voit donc bien qu'on a pu augmenter les rendements qu'on avait déjà eus avec l'automatisation. Ça va peut-être être mieux comme ça. Un autre exemple qui est un peu plus du quotidien, et on voit bien ma phrase d'accroche, par rapport à la fabrication de pain de mie. Ils ont eu exactement la même approche, c'est-à-dire que artisanalement, même chez soi, on prend une recette, on mélange nos ingrédients, on va fabriquer notre pain de mie, et puis on est content, on peut faire nos sandwiches pour aller se balader. Lorsqu'on va arriver dans une démarche d'industrialisation, on va donc encore une fois gagner en scalabilité, on va fabriquer beaucoup plus de pain de mie, et en plus on ne va plus avoir d'erreurs en termes de cuisson. La cuisson sera toujours uniforme grâce à ce procédé automatisé. Pour autant, on a encore des manipulations à faire entre les temps, entre les différents postes. C'est un petit peu comme si on devait prendre le TGV et avoir 8 correspondances. Peut-être que ça va très bien se passer, mais peut-être que ça va complètement déraper et on va arriver carrément en retard. Voir même pas arriver du tout. Dans l'aspect de la continuité, cette fois, on mélange tous les ingrédients, ça cuit, ça sort en boudin, c'est découpé, et c'est empaqueté, et c'est terminé. On voit donc que cette approche de la continuité, elle est déjà bien intégrée dans le cadre des procédés industriels. Et si on l'appliquait un petit peu à l'informatique ? C'est pas bien nouveau, on a passé 2015, les voitures volantes, on sait très bien que normalement, ça devrait faire déjà deux ans que ça existe, mais c'est toujours pas le cas, je les attends de pied ferme. On a pas mal parlé de DevOps jusqu'à maintenant, donc je vais rien vous apprendre concernant ces parties-là, mais ça permet de venir appuyer mon propos en termes de continuité. Les tests logiciels, vous connaissez ça déjà dans vos équipes de développement, on va développer notre logiciel, très bien, on va se mettre peut-être un peu en mode tunnel, des fois quelques semaines, des fois quelques mois. On va sortir notre version, évidemment, on va devoir le tester, probablement à partir d'un cahier de recettes. Ce cahier de recettes, il est pas parfait. Peut-être qu'on va retrouver des nouveaux bugs. Si on publie notre logiciel, de préférence en open source, on va avoir des retours sur des nouveaux bugs. Un bug pouvant en cacher un autre, vous connaissez la chanson, on va enrichir ce cahier de tests, et très vite, le fait de faire des tests en manuel devient carrément impossible. Si ce n'est même qu'on prend beaucoup plus de temps à tester notre application qu'à développer notre application. C'est quand même dommage. Alors, on va chercher à automatiser. On a pas mal d'outils là-dessus, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, bien que c'est vrai que cette fois, on parle un peu plus des tracks techniques pour demain. Je vais essayer de rester complètement agnostique, mais vous allez essayer d'avoir une approche d'automatisation sur vos tests pour plusieurs raisons. Déjà, je viens de le lire, on va avoir une augmentation quasi exponentielle du nombre de tests que vous allez devoir faire sur votre logiciel. Donc, en termes de scalabilité, l'automatisation va vous permettre de prendre le même temps que vous ayez 20 tests ou 2000 tests. Également, en termes de fiabilité, c'est plus vous qui testez, ni moi, ça va être le logiciel. Vous êtes certains de savoir que s'il vous dit que votre logiciel a été conforme, il est conforme, selon vos tests. Mais il est conforme. Mais on ne va pas s'arrêter là. Appliquons ce qu'on a appris de l'industrie et allons jusqu'à l'aboutissement du processus de continuité. Dans ce processus d'industrialisation, la continuité nous apporte pas mal de choses. Déjà, premièrement, ça veut dire qu'on va raccourcir notre feedback loop. La feedback loop, vous en avez peut-être déjà entendu parler, notamment cet après-midi, dans le cadre du DevOps. L'objectif, c'est de minimiser le temps entre le moment où on va développer, par exemple, notre application et on va avoir un retour sur la faisabilité sur les tests qu'on a pu avoir. Le fait d'avoir cette feedback loop-là, ça va nous éviter un effet tunnel et un effet de dette qu'on pourrait avoir sur un code qu'on aurait développé quelques semaines ou quelques mois auparavant et sur lequel on va révéler un bug bien trop tard. Le fait de dépiler, ça va nous prendre encore plus de temps. L'objectif des tests en continu, c'est notamment de pouvoir tester à chaque commit, à chaque nouvelle ligne. On va venir le tester et on va avoir un retour immédiat sur ce que l'on a développé. C'est ça, la feedback loop et son raccourcissement. Qu'est-ce que c'est donc ? Je le disais, le continuous integration, donc l'intégration en continu et encore une fois, c'est pas quelque chose forcément de très nouveau pour vous, mais ça vous permet de montrer une chose, la continuité, l'approche en continu permet de maximiser les rendements qu'on a déjà obtenus avec l'automatisation. Ça prouve bien que c'est un aboutissement dans le processus d'industrialisation des tests logiciels. Continuons en parallèle, c'est assez proche, notamment parce qu'on est dans un cadre de culture DevOps et de méthodologie DevOps. Les déploiements, nous avons des binaires, nous souhaitons les déployer. Historiquement, c'est ce qu'on appelle des mises en production. Mise en production, ça fait peur. ça nécessite beaucoup de ressources, généralement des experts réseau, des experts techniques, des experts de Socle OS, des chefs de projet, etc. Je ne vais pas vous apprendre la chanson. Vous savez très bien qu'une mise en production, si on la gère manuellement, ça nous prend longtemps. On prend beaucoup de risques. Donc, on le fait peu fréquemment. Comment on peut faire pour réussir à accélérer cette cadence ? On va l'automatiser. Dans le cadre de l'automatisation, on va automatiser tous ces déploiements. Donc, ça veut dire qu'on va fiabiliser notre déploiement et on va également améliorer notre scalabilité. Là où avant, notre équipe devait prendre potentiellement trois fois de temps si jamais on devait déployer sur trois environnements différents notre application, cette fois, ça se fait automatiquement. Donc, ça prend exactement le même temps. Toujours le même pattern. Si on veut aller un cran plus loin, allons vers la continuité. C'est ce qu'on appelle le continuous delivery. Le continuous delivery, ça nous permet de maximiser cette scalabilité et cette fiabilité. Mais pour quoi faire ? Pour éviter une dette technique, une dette qui vous donne un avantage concurrentiel par rapport au développement de votre logiciel. Vos développeurs ont peut-être déjà approché la continuous integration. Ça veut dire qu'ils vont avoir beaucoup de binaires très vite, parfois même plusieurs binaires par jour. Comment vous faites poursuivre cette cadence ? Il suffit d'avoir un déploiement en continu, c'est-à-dire que chaque nouveau binaire va être déployé automatiquement. D'autant plus si jamais vous reposez sur un socle qui est plutôt dynamique comme du cloud. À ce moment-là, le continuous delivery lui permet de pouvoir déployer qu'importe ce qui va se trouver derrière. La scalabilité en est encore maximisée. On retrouve toujours le même pattern. Ce pattern est applicable en termes de gestion des systèmes d'information, en termes d'automatisation des tests, d'automatisation du déploiement jusqu'à leur mise en continuité. On a donc des binaires qui sont produits. Ces binaires, il faut bien qu'ils reposent sur quelque chose, sur votre infrastructure. Pour autant, notre infrastructure, quand on fait une approche d'industrialisation, et je l'ai entendu encore sur le talk précédent, on parle simplement d'automatisation. Et la continuité, alors ? Comment fait-on, par exemple, pour garantir que notre système d'information est bien conforme ? Dans le cadre des déploiements, une très bonne question serait de savoir est-ce que mes services web sont bien fonctionnels ? Et s'ils le sont, est-ce qu'ils sont bien configurés ? Ce n'est pas forcément que du monitoring, même si tout à l'heure on reparlera du monitoring. On a également une partie configuration. Le service est opérationnel, mais est-ce qu'il est conforme à ce qu'il est attendu ? Est-ce qu'il écoute sur le bon port ? Est-ce qu'il est bien configuré ? Plus généralement, on peut se poser même cette question de savoir est-ce que notre politique de sécurité est toujours bien appliquée sur 100% de notre parc ici à un instant T ? En manuel, c'est compliqué. Comme dans le cadre du déploiement, ça prend beaucoup de ressources, ça prend du temps, donc on n'en fait pas très souvent. Si vous en faites tous les trimestres ou tous les six mois, c'est déjà très bien. Alors on va céder de l'automatisation, c'est bien. maintenant qu'on ait 10 machines ou qu'on ait 10 000 machines, le fait de l'avoir automatisé prendra toujours le même temps. Il faudra toujours appuyer sur le bouton, certes, mais une fois qu'on a appuyé sur le bouton, on aura la réponse. Évidemment, comme c'est automatisé, on a une meilleure fiabilité et les tests sont rendus par un système qui est agnostique. C'est une bonne chose, mais entre les deux audits, même si c'est automatisé, vous avez gagné du temps, mais il faut continuer à appuyer sur le bouton. Il y a une vie dans votre système d'information. C'est ce que j'appelle la dérive des configurations. Chaque configuration système va avoir sa propre vie parce que vous avez des prestataires, parce que vous avez des intervenants divers et variés, parce que vous allez faire quelque chose de temporaire et que vous allez oublier de remettre votre configuration d'aplomb. Si on fait une approche en continu de cet audit, ça veut dire qu'à tout moment, et je dis bien à tout moment puisque c'est continu, vous savez exactement quel est l'état de votre configuration. Est-ce que vous êtes conforme ou non à votre politique de sécurité ? Est-ce que vous êtes conforme ou non à votre politique d'exploitation sur l'ensemble de votre parc ? C'est ce que l'on appelle le continuous configuration. Donc on a vu la CI, la CD, la CC, le continuous configuration. Dans continuous configuration, je parle d'audit, mais finalement, rien ne nous empêche de parler également d'application et de maintien des configurations. C'est également ce qui est inclus dans le continuous configuration. A savoir que le continuous configuration, si on sait le vérifier, on sait également l'appliquer. Comme on parle un petit peu plus d'outils et que vous avez dû voir sur mon polo Roder, je voulais vous parler très rapidement de Roder qui permet de pouvoir basculer facilement d'une vérification simple, d'un mode audit, à un mode de remédiation et d'application des configurations. Si vous savez l'auditer, vous savez l'appliquer. Roder est une solution pour ceux qui ne connaissent pas française et open source. On est basé à Paris. Ça existe depuis plus de 7 ans. On est déployé sur de nombreux systèmes d'information, que ce soit des industriels allemands, fabricants de voitures par exemple, des banques françaises, mais également des beaucoup plus petits groupes, des plus petites entreprises, mais qui ont tous en commun cette sensibilité d'avoir une production qui reste conforme à leurs attentes et sur lesquelles ils peuvent avoir confiance pour déployer leurs applications. Si vous aussi vous avez de cette sensibilité, n'hésitez pas à venir me voir au stand B4 où on parlera de Roder ou tout simplement de gestion des configurations ou de continuité. Pour conclure, il reste 1 minute 20, normalement on est très bien. Pour conclure sur ce sujet, nous avons donc bien vu que l'aboutissement d'un processus d'industrialisation passait par la continuité. On passe d'un processus manuel, unitaire, certes répétable, mais limité, à un processus d'automatisation qui va nous permettre d'avoir une meilleure scalabilité, une meilleure mise à l'échelle, on va pouvoir produire beaucoup plus, avec une meilleure fiabilité grâce à l'uniformisation des résultats que l'on peut obtenir, que ce soit en termes de production d'objets ou que ce soit dans les cas de tests et d'audits. Et la continuité permet de maximiser l'ensemble. Si vous devez retenir ça, c'est bien le principal. Posez-vous la question de savoir si vous ne pourriez pas aller un cran plus loin. Est-ce que la continuité ne serait pas la réponse à vos questions que vous vous posez aujourd'hui sur votre infrastructure, sur votre méthode de gestion des systèmes d'information et si vous ne pourriez pas aller un peu plus loin dans le cadre de l'automatisation. Je vous remercie, c'est tout pour moi et je vous souhaite un excellent poste à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada